... de partager nos passions, notre savoir-faire dans cet environnement prestigieux qu'est le château de Nile-Lange. Nous tenons à remercier nos partenaires et tout d'abord la municipalité, en particulier M. Moreno-Bruzzi l'ère de Nile-Lange et M. Walter Paternelli, adjoint en charge de la communication, qui ont cru en notre projet et nous ont ensuite soutenus durant ces mois de préparation. Parce qu'on peut vous dire que c'était long. On tient à remercier le magasin d'Albe à Odentich, Mixeur Radio à Nile-Lange, Gécolore Publicité à Agondange, Loréna TV à Nile-Lange, Mestaline, Leur Production qui est ici et qu'on salue, ah voilà il est là-bas ! Les amis de laitiers de Renac, La mica et des anciens mineurs et boeuf aux quatre mines d'Albegrange dont le Président est ici. La ville d'Amer à Gascogne à Nile-Lange, Monet-le-Fleur à Albegrange et particulièrement Maïté qui se cache. Il y a plein de beaux bouquets d'ailleurs. Bravo Maïté ! Le superbe d'Albegrange et le magasin jour de fête de Thionville. On tient également à remercier Lorraine, Tariq et Ève, nos trois artistes de ce soir. Le groupe Inguz qui sera présent samedi soir pour une animation musicale médiévale. Il faut venir, ça va vraiment être super. On remercie Pascal d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous en tant qu'artistes invités. Sans oublier l'ensemble des personnes, il y en a beaucoup, qui nous ont aidés et soutenus dans la mise en place et pour assurer le bon déroulement de ce soir. Je laisse la parole à Monsieur le Maire. Bien. Mesdames, Messieurs, c'est avec joie que je vous accueille dans cet endroit chargé d'histoire et qui fait partie de notre patrimoine. Je veux saluer ces quatre artistes et remercier de leur présence et d'avoir choisi ce lieu magnifique qui se prête admirablement à cette exposition. Je veux leur rendre hommage à ces quatre mousquetaires qui, par leur talent, et non, pas à utiliser l'épée, mais le pinceau, l'appareil à photo, le coin et le marteau. Ça, c'est ça. Nous entraînent dans l'heureuse l'hiver et j'aime les artistes qui prennent des risques et donnent leur temps pour nous faire découvrir leur passion et leur savoir-faire. Je savais également le travail artistique de notre sculpteur et peintre local, Pascal Caetano, qui est ici artiste invité et que l'on ne présente plus. Ce qui me plaît dans cette exposition, c'est le mélange des arts. Je pense que l'art et la culture ont pour vocation de raffermir les liens entre les êtres dans leur diversité et qu'il est important et vital de créer ces moments. Nous tous ici, rassemblés, nous sommes l'exemple même de cette envie de générer du vivre ensemble à travers l'art. Je vous remercie chaleureusement de votre présence et je vous invite à découvrir cette exposition. Merci. Applaudissements Applaudissements ...